Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ça fait longtemps pour un petit épisode de let's play, enfin plusieurs épisodes de let's play, sur le donjon d'un bug, l'amitié du désordre, mais cette fois c'est là la partie en DLC, donc il y a un nouveau DLC qui est sorti, qui se nomme les Ruines de Limis, de mémoire, et je suis sûr que je vais me planter, mais normalement c'est ça. Alors, quand vous faites une nouvelle partie DLC, il faudra déjà avoir fini la partie de base, parce qu'en fait, tout simplement, la partie de base, c'est la suite de la partie que vous avez de base, vous vous retrouvez téléporté avec le sorcier Mitrandir, toute la caisse du donjon nous a pris notre heure, on a défoncé Zangdar, on est tous gelés, le voleur a été réduit en cendres, et Mitrandir arrive pour nous sauver, sauf qu'on ne peut plus sortir du donjon, parce que si on sort du donjon, tous nos points d'XP repartent à zéro, sauf que lui peut nous téléporter, donc il nous téléporte tout simplement dans les Ruines de Limis, où il nous dit de ne toucher à rien, on commence par toucher des trucs, on finit dans une guerre entre morts vivants, on doit choisir un camp, clairement je vous résume ça, on s'est pris deux ou trois pièges, les deux premiers épisodes sont disponibles sur la chaîne de RPG Solus, les liens seront normalement en description, si je ne les oublie pas, si je les oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais normalement je ne devrais pas les oublier, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les deux premiers épisodes si vous voulez vraiment voir le début, connaître un peu le lore, là on va continuer, on a choisi le camp des vampires, enfin des vampires, pas des morts vivants en soi, parce que je suis un esprit faible, tout simplement, donc ça vous le verrez dans la vidéo auparavant, et là du coup, on va finir ce combat, par contre je ne vois vraiment rien, donc il va falloir que je modifie l'écran pour moi, voilà, à 5 HP, dégoûté, enfin j'ai plus ou moins heal tout le monde avant, donc ça c'est plutôt pas mal, si je vais là, je ne vais pas le toucher, en fait il est à couvert, dégoûte, dégoûte parce qu'il est à couvert, je ne pourrais même pas le tuer là, ah il est vraiment à couvert quoi, dommage, non on va se mettre comme ça, en vigilance, on va voir, donc le système de combat n'a pas changé, par contre on s'est pris un debuff, suite à la malédiction, il va attaquer, on va prendre un peu, on ne s'est pas gardé, et ouais, non, ces petites guerriers vont mettre un peu de temps à attaquer, donc c'est un peu compliqué, je pense que, pour ces vidéos là qui arriveront, je passerai quelques combats et tout, à part c'est les combats où il y a vraiment des choses à faire, et il me semble qu'il y a une quête annexe, que je devrais faire à un moment, et celle-ci elle sortira sur la chaîne RPG Solus, parce que les trucs de Solus, ça me paraît normal, bâton, 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 30, 38, 10, 7, 1,5, le porteur gagne plus 1 en impact magique, parce qu'il tue un ennemi, ok, pulsion de résistance physique, ah ça c'est fort, permet à vos parties génitales de survivre à la mort, c'est pas mal, on a récupéré 4000 gold, donc c'est... Ah, le poulet, le poulet qui va troll, comme d'habitude, Par les allumettes de Schraubwitz, je sens un courant noir majeur, Merci imbécile, il me fallait connaître une mort violente, pour achever ma transformation, ok, Je suis un destructif, C'est devenu une niche en gros, c'est devenu une niche, c'est parfait, Zut ! Pourtant on avait une bonne stratégique ! Hé ! La mort n'est que le commencement ! Il efface le super son ! Il est vraiment passé du côté obscur de la force ! Son phylactère du coup c'est être le poulet ! Son phylactère du coup c'est être le poulet ! Dans ce cas le ranger est l'homme de la situation ! Ah, tu reconnais enfin mes qualités de chef ! Non, je dis juste que pour chasser la volaille, t'es le meilleur ! T'es vraiment épuisant ! Tremblez, aventurier inconséquent ! J'ai atteint la toute puissance de la vie éternelle ! Le pouvoir du crâne ancestral ! Ah, ça seuls les vieux connaîtront, le pouvoir du crâne ancestral, c'est bon ! On va pulvériser votre phylactère ! Oui, et ensuite on va te laminer la caboche ! Oui, parce que j'ai des super flèches de fol-on-ariel ! Et je ne tremble plus devant personne ! Ah oui, le voleur a ressuscité, Ben, ils ont... Hé, mais c'est moi qui... Ouais, c'est cool ! Baston ! Ok, combat back-to-back ! Ah, ils vont être compliqués hein ! Ils vont être compliqués, ils vont être compliqués ces combats ! En soi, il va falloir tuer le poulet avant ! Il a combien ? Il a 300 HP le poulet ! Ok, le barbare il attaque quand ? Il attaque là ! Le barbare peut venir là ! Lui, il attaque quand ? Lui, il attaque tout au fond ! Lui, il attaque first, donc il peut bouger encore ! Ah, le poulet il va se barrer à l'autre bout de la terre, c'est sûr et certain ! Il faut qu'on voit où sont les magiciens en fait ! C'est eux qu'il va falloir déboîter le plus vite possible ! Berserker, Berserker, Archer, Berserker, Guerrier... Ok, ils nous ont pas mis de magiciens, donc ça c'est plutôt cool ! Parce que sincèrement, sinon, on aurait été dans la sauce ! Mais quand je dis dans la sauce, on aurait vraiment été dans la sauce ! Lui, je vais pouvoir le défoncer, clairement, ça va être le bouton, on va pas s'embêter ! Euh... Les archers, il y en a quoi ? Il y en a... Alors là, ça c'est un guerrier, ça c'est un guerrier... Donc, soit on va défoncer les Berserks, soit avec le voleur... Voilà... Euh... Ok... Ah, il faut qu'elle puisse mettre un sort de zone... Ah, et poulet, viens là ! Par là ! Oh, il est furtif ! Quel enfer ! Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une stratégie de dev... Et s'il est furtif, on va se foutre par là, et on va essayer de le choper... Ah là là, il est furtif ! Je suis dégoûté ! Ah, la stratégique ! Ça va être compliqué ! Bah, je vais peut-être vous record de l'entièreté du combat, parce que sincèrement, s'il est furtif tout le combat... On va galérer... Parce que... Elias, là... Après, on peut lui mettre des dégâts, hein... Et ça va être compliqué ! Euh... Bah... On peut finir ici, hein... En soi... Ok, le poulet est pas grand, quoi ! Soit je reste ici, soit je vais à la recherche du poulet, hein... Et partir un peu, euh... Enfin, rouler comme un poulet sans tête, justement, c'est pas très intéressant ! Après, je suis chaud de me rajouter un tour... De faire ça... Ils sont bientôt morts, les deux, là ! Le but, ça va être de les défoncer très très vite ! On va rester au cac ! On va rester au cac de ces derniers ! Je vais prendre un état que si je fais ça... La Sylvie est reboussée de deux cases... Plus... Non, ça va pas être rouf ! Il faut aller sur lui ! 54, ça peut être pas mal ! On va laisser les guerriers s'approcher... Ce qui est pas trop mal, en soi... Ok, là, ils sont trois, attaque de fly... Ça passe ! L'esquive passe... Le voleur va se mettre fufu... Le but du voleur, ça va être de se mettre fufu... Ah non, mais lui, attaque avant ! Oh, les coups critiques qu'ils nous ont mis, là ! What a bitch ! Ça devrait passer, ça devrait passer de lui ! Il va faire su... Il fait super mal, en fait ! Faut vraiment qu'on tue les autres ! Très très vite ! Ce qui vient, c'est que la magicienne va vraiment pouvoir mettre un... Un peu de dégâts de ce côté, là ! Euh... Voleur ! Furtivité ! Je pense que c'est l'idée ! Ah, je peux vraiment pas me déplacer ! On peut mettre ça pour réduire la précision, mais... Sincèrement, ça dégoûte ! Est-ce que je peux pas me déplacer ? C'est compliqué ! Et en plus, elle, elle attaque après ! Euh... Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'au pire, je heal pas ! C'est pas un souci ! Mais j'enlève le fait qu'il puisse pas se déplacer, comme ça on balance le nain derrière ! Ouais ! Il faut rester comme ça, j'ai pas le choix ! Normalement, je le tue ! Et peut-être que je tue l'autre aussi ! On va voir ! 48, il manque 14 ! On peut finir du tour ici ! D'ailleurs d'avouer, il va se rapprocher et venir dans le dos ! Ça, ça me va ! Euh... On va retarder le tour ! Poussière, tu retourneras la poussière ! On peut faire ça ! Se rajouter un tour, ça peut être une idée ! C'est quoi la zone de heal ? On peut venir là... 100 000 gifles de Euclid ici ! Ce qui est pas dégueu ! Soit on la met de ce côté ! Ce qui est pas dégueu non plus ! Après, il y a le voleur ici ! Non, mais ici, clairement ! Ok, parfait ! Euh... On peut freeze ! C'est le cas, c'est lui qui va défoncer Manateam ! Dans le voleur ! On peut tenter l'étourdissement ! On peut même tenter le freeze ! Oh, le freeze, ça va toucher ! Non ! Il faut tenter l'étourdissement ! Allez please ! Faut que ça marche ! Réussite critique ! Non, pas du tout ! Il y en a un qui est tour 10, donc ça c'est plutôt pas mal ! Mais c'est pas celui qu'on voulait ! Je suis une dague ! On va faire en game, c'est pas dramatique ! Ok ! En vrai, ça va passer à partir du monde, je vais réussir à... Là, ils invoquent pas d'autres trucs, donc ça va aller plutôt vite ! Il faut que j'arrive à débarrasser de tout le monde et à retrouver le poulet ! C'est vraiment le truc le plus important ! Poulet, poulet, piu, piu ! Et là, l'ogre, son but, ça va être de... Ah mais je vais me prendre une... Ok ! Esquive ! Esquive, s'il te plaît ! Ou prends, au pire, c'est pas grave, tu prendras rien ! Prends 3, ça va ! Le lancer de nain ! Le lancer de nain ! Alors, en vrai, le lancer de nain ici, c'est parfait ! C'est exactement ce qu'on veut, le poulet est toujours furtif ! On va l'embêter un peu ! 98 en zone ! L'ennemi est furtif ! Oh non ! Il y en a d'autres qui arrivent ! Faut vraiment que je me bouge ! Ok ! En plus, il y a un invocateur, je crois, derrière ! Oh là 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 ! Ok ! Euh... Le truc, c'est qu'on peut... Attends, laisse-moi voir ! C'est un invocateur et un machin, donc l'invocateur, il faudra que je le tue direct ! Là, il y en a un là ! Il y en a un là ! Bon, on va voir ! Il y en a un ici, il y a 256, il y en a un, 98 ! Le barbare, son but, ça va être d'aller de l'autre côté, je pense ! Et d'aller les aider ! Donc lui, ce qui peut faire quelque chose, c'est soit il se met en vigilance ! Ça, tu balances ! Ah, la flèche... Il désactive l'attaque d'opportunité de la cible et diminue fortement son esquive et sa parade ! On peut le mettre sur le boss, mais euh... En soi, on a autant à le mettre là-dessus ! Mais pourquoi on aide toujours les méchants ? Oh, l'échec critique, mais je suis dégoûté ! Et euh... raté ! Enfin, ça s'explique très bien ! Hum... Ok. J'aurais pu aller la... Ouais, non ! Non, 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 non ! Je ne peux pas réutiliser sur lui, de toute façon, pour le moment. Donc j'ai autant à aller... à le finir, ce monsieur ! Autant le finir, hein ! Allez ! Bam ! Voilà, 99, ça dégage directement ! Euh... le non ! Le non, il peut nous faire ! Hum... dégâts importants... Chance de paru, on s'en fout ! 40-47... Non mais ça, c'est mieux ! Ça, c'est clairement mieux ! 53 en zone ! On peut se rajouter un tour... Je pense... Je vais leur foutre des méga en plus... Et... dégage ! Oh, les coups critiques ! Parfait, ça ! Ça a deux HP... Je suis plutôt choude rester là... Au cas que de lui, et au pire, de le provoquer, je ne sais pas... On va voir ce qu'il fait, mais il va nous faire super mal en zone, là... 64 en plus, effrayé... Ok ! En vrai ! Si l'ogre est là-bas, c'est pas trop mal ! Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas le poulet ! Et le voleur va pas réussir à le choper tout de suite ! Bah sur Char... Oui, vas-y, buff-le ! De toute façon, il est mort ! Donc ça me dérange pas ! Je sais pas où est le poulet ! Ça dégoûte ! On attaque de dos, ok ! Ah ! Le 133 qui fait tellement mal ! 33 ici ! Ah là là, l'exécution ! Elle est morte ! Elle est morte et ça m'embête ! Euh... Les picots ici ! Ça me va ! Après, est-ce que je prends l'attaque d'opportunité ? Je peux pas le laisser rejouer, il est derrière ! L'elfe pourra le soigner en vrai, j'ai pas forcément besoin de bouger ! J'ai 55 hein ! Clairement, j'ai que d'âles en HP ! Bien joué ! L'elfe va pouvoir la heal, ça c'est sûr ! De toute façon, les deux, je peux pas les tuer ! J'aurais pas dû rester dos à eux, Mayban ! Ah non ! Je lui mets pas ! Ça dégoûte ! Mais non ! Mais ça dégoûte ! Quel enfer ! Euh... Ah je peux pas... Je peux pas veiller au cac ! Il bougera pas, lui ! On peut se mettre là, je pense ! On tournera à 41 ! Au moins le bloc ! Parce qu'elle va arriver là ! Et là, si on a un freeze à balancer, il faut que ce soit là, clairement. Il y en a un au moins qui s'est fait freeze. Ça, c'est pas trop mal. Donc, il y en a... Il y en a un là. Un là, un là. Elle, elle est dans le PLS. Eux deux vont pouvoir se tourner ici, juste après. Et le nain, il va focus lui-on, clairement. Ça va être le but. Il faut qu'on arrive à trouver l'autre. Elle peut rester ici, en soi. Je pense pas qu'elle ait besoin de bouger. Parfait. C'est ça qu'on veut. Et là, ça va s'enchaîner. Là, ça va s'enchaîner avec les invocations, etc. Donc, ça, c'est mon but. On fait un heal de zone, ça, c'est obligatoire. Et là, je me prends deux attaques d'opportunité, dans tous les cas. Il faut que le voleur, il puisse se faire heal. Esquive. Bien joué. Esquive. Ça aurait été beau. Ah, nice. Il est là. Ah, il fallait le tuer. Non, pas sur le voleur. Bien joué. Protection 0. Esquive 60. Oh, non, 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 non. Il va falloir y aller. Allez, Ranger. T'es le meilleur dans la chasse de poulet. Ça, on le sait. S'il te plaît, fais des trucs. Oh, le coup critique, parfait. 123, ça. Clairement, le barbarie doit aller là. Mettre les auto-attaques ici. On n'est pas trop mal. En ce, on n'est pas trop trop mal. Non, ça ne passera pas. Le fait d'être repoussé ne passe pas à chaque fois. C'est dommage. Il y a Focus le nain, je pense. Mais je suis tourné dans le bon sens. Il va falloir le buter. Il va falloir buter son poulet très, très vite. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Les nains n'ont jamais mal. Eupli vous mettra au repos. J'aurais peut-être dû partir avec eux. Parce que clairement, là, ils sont... Non. Oh, non. C'est vraiment trop. Oh, juste. Oh, je suis dégoûté. Puis, je ne jouera pas sur ce tour, c'est sûr. Ça pue un peu. Je le tue ou pas ? Oui, je le tue. 109, là. Je le tue largement. Donc, il faut que le barbare, il aille l'aider ou qu'il aille tuer le poulet. Enfin, il faut vraiment faire un truc, quoi. Parce que, clairement, le nain va mourir si je continue. Les cibes vont être étourdis. Ça, ça me va totalement. Résistance physique. Je n'ai pas bougé, je vais juste faire fin de tour ici. Soigner le voleur me va en soi après un sort de gel, soit sur lui, soit sur un autre. Ça peut être pas mal. Non, clairement, Soigner le voleur est peut-être la meilleure des idées. Oh, oui, 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 oui. Du haut, planète ? Casse les couilles. Merci. Mais, casse les couilles, pas de notifs de réabonnement. Dommage. Je suis un peu triste. Ça vaut être un peu triste de ne pas l'avoir. C'est compliqué. Ah, là, il va falloir faire des dégâts de zone. Parade, putain, bien joué. Allez, le nain. Ça résiste. Non, non, non. Non, c'est juste pas de chance, en fait. Oh, là, 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 là. Tellement de trucs. Poulet, poulet, poulet. Pas de furtif. Sprint, OK. Il faut qu'il puisse prendre une potion et se barrer le voleur d'ici. On lui met une petite attaque. Le flanc. Non, non. Laisse-qu'il. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Au prochain tour, je l'aide. De toute façon, le saut. Donc, je pourrais aller aider notre ami. Notre ami ici présent. Normalement, je le tue. Il va mourir du freeze. Donc, ça, c'est pas trop, trop mal, en soi. Le nain. On va buff les chances de parer. Le but, c'est qu'il survive, le nain. Et là, juste, je ne bouge pas, en fait. Je ne bouge pas. Je suis un nain. Je reste au même endroit. Non, lui, il va avoir le temps de faire des milliards de choses. Parade partielle. Ce qui n'est pas trop dégueu. Aïe, 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 aïe. Et j'ai peur. Dis-moi que tu ne fais rien avec le dernier point. 38. Il faudrait que l'elfe puisse venir pour l'aider. Mais là, ils sont à couvert, quoi. Ah, c'est trop piquant. Bien joué. Ah, il bouge. T'écoutes. Il faut rechoper. Aïe, 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 aïe. Alors, attends. On va faire... On va faire ça ici. En espérant ne pas mourir. Je ne meurs pas. Bien joué. Esquive de l'attaque d'opportunité. Ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce DLC ? Ce que j'explique au début, c'est que... On se retrouve après que la caisse des donjons nous ait taxé tout notre or. Et on ne peut pas sortir du donjon. Sinon, on va perdre tout notre XP. Donc ça, c'est un peu compliqué. Attends deux secondes. Parce que je réfléchis à ce que je dois faire. Soit je fais ça. Oh là là, c'est compliqué. Après, laquelle est-ce qu'on veut tuer ? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt tuer ? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt aller buter le poulet ? Ok, donc là, ça, c'est pas mal. Mais là, le poulet, on ne l'aura jamais. J'ai la bouche poteuse. J'ai dû manger un truc d'obé. Là, le poulet, on ne l'aura jamais. On va aller aider notre ami. Il faut qu'on aille sur le poulet. C'est obligatoire. Et en gros, ouais. Désolé. Allez. Logre, il va prendre l'agro de tout le monde. Logre, il va prendre l'agro de tout le monde. Il va rester là. Euclide, elle ne fait rien. Lui, il ne fait rien. Et lui, il va être déparalysé. Et du coup, on ne peut pas sortir du non-lon sinon on est considéré comme sorti du donjon. Donc on repart à niveau zéro. Donc il y a Mitrandir qui arrive et qui décide... Ah, c'était sûr. Je t'écoute. Aïe, aïe. Mitrandir arrive et décide de nous téléporter. Il veut aller sur elle, je pense. Ouais, c'était sûr. La magicienne, elle pourrait faire un truc sympa, je pense, là. Soit sur eux, soit sur eux, là. C'est au choix. Oh, bah là, clairement, il se... Oh, le heal. Ça, c'est plus sur une personne. Le stun, il peut tous les toucher. Là, il peut en toucher trois. Là, il peut en toucher quatre. Mais moi aussi, donc c'est compliqué. Non, c'est eux qu'on veut stun. Clairement, clairement, il faut qu'on les stun, sinon ça passera jamais. Eh bien, non, pas de stun. Dégoûté. On va prendre l'attaque d'opportunité, c'est pas dramatique. On se met là. Comme ça, on peut réussir à faire des trucs. Ok, en vrai, franchement, le nain. Le nain, heureusement qu'il tanque quatre personnes, quoi. Clairement. Oh là là, et eux, ils arrivent. Faut qu'on les défonce, hein. Oh, elle esquive. Non, il a 60% d'esquive. Gardez-vous. Avec de la magicienne pour l'embêter. Allez, please. On le tue sur ce tour, sinon ça va être très compliqué. 67, parfait. Je le tue si je fais ça. Il n'y a pas comme une odeur de moisi, là. Ouais, il y a un peu comme une odeur de moisi, là. Je suis obligé de faire ça. Il faut vraiment qu'on le tue sur ce tour. Ok. Tac. On va tuer l'autre à 325 de vie, là. Ça va être le but. 65, il y en a un qui est par terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on fin du tour ici. Réinvoque personne. Oh. Bon, ça va. Résistance physique baissée, mais c'est pas dramatique. Le velar va pouvoir passer derrière et lui mettre quand même 3 coups critiques, ce qui va vraiment changer la donne. Surcharge sur un mec qui est stun, ça me va aussi. Les surcharges se mettent bien en soi. Garde à vous, il n'y a personne à côté, donc ça devrait aller. Oh là là. L'ogre qui tampoue de toutes ses forces. Bon, elle qui a fini par mourir. Dis-moi que je ne prends pas les 63. Je ne prends pas les 63 parce que je suis juste trop fort. Il faut bien jouer. Trop d'esquivre. Allez, pas de dos, la cible. Le double coup critique, par contre, qui fait plaisir. On a besoin de toi, Euclid. J'ai vraiment besoin de toi. Du coup, j'ai pris une box, je la reçois au plus tard lundi pour le baisser le mois prochain. Ah, cool. Ça, c'est cool de ouf. Est-ce que je peux me rajouter un truc ? Oui, mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de bouger ? Parce que là, je peux le toucher ou pas ? Non, je n'ai pas de ligne de vue ici. Je n'ai aucune ligne de vue ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est à elle, lui mettre un truc, mettre un stun de zone, heal ici. Je pense que ça va être le meilleur truc à faire. Oui, ils vont s'en sortir, je pense largement. Oh, bien joué. Allez, la magicienne. C'est ça qu'on veut. Le problème, c'est que lui, il est dans la source la plus totale. Ok, je les ai tous provoqués. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils subissent un balus de courage et ont plus de chances de l'attaquer. Ok. Là, par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être me mettre en défense. Peut-être. Je dis peut-être parce que ça peut vraiment être bien. Si je ne le fais pas, je vais vraiment être dans la source. Ok. Là, on le buffe niveau... Courage, la force et l'intelligence, les allées dans la zone. Lui, on va lui buff sa protection, etc. Sinon, il va prendre trop trop cher. Tac, celui-ci, on veut geler. Ça passe. Deux attaques d'opportunité. Donc, on est obligé de rester. Pas encore comme ça. Parade, encore une fois. Il est trop fort. Il n'y a pas la fible où j'habite. Ah. 7 euros par mois, quand même. J'ai un forfait chez vous. Ah oui, c'est pas mal. En vrai, ça va, la boxe à 7 balles. C'est pas dégueu. Après, ça dépend combien tu payes ton forfait. Mais en soi, c'est pas horrible. Ok. En vrai, ça va. Moins 150. C'est quoi que j'ai perdu ? Moins 150. J'ai pas compris. Il m'a retiré quoi, moins 150, là ? J'ai de l'utilité. Il va falloir la mettre, là. C'est obligatoire. Oh non, mais c'est pas possible. Arrêtez d'invoquer. C'est insupportable. En vrai. Bon, je vais dire, à part si on se prend cet effet-là, normalement, ça devrait passer. On va réussir à remettre des dégâts de manière assez rapide. En vrai, ça fait 20 balles, donc c'est plutôt OK. Oh là 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 là, le heal de l'infini. C'est quoi ça me donne plus d'énergie astrale ? Problème. Attends, c'est quoi déjà ? Si Shift, c'est Alt, c'est Control. Je sais plus ce que c'est pour voir. Je peux me mettre là. Et couvrir toute la zone. Enfin, couvrir, ouais. Ou les couvrir, je sais pas. Plus de ce côté-là. Avec des attaques d'opportunité. Ah, c'est quoi ? Ça devient compliqué. Je peux pas bouger. Celui au sol, on devrait le tuer, en soi. Il est misé au poison, OK. On va faire fin de tour là-dessus. Lui, je vais pouvoir le tuer, je pense. Après, c'est lui que j'aimerais tuer d'abord. Si je viens là, je le bloque. Je le bloque et je le tue au prochain tour. Ça peut être une idée. Je le tuerai pas ici. C'est bien joué. OK. On va fin du tour, je pense. Quoique, ouais, on peut se déplacer. Oh non, on va fin du tour. Eux deux sont bloqués, donc ils devraient me tuer. Parade, bien joué, ça. Faut qu'on finisse, lui. Après, on s'occupe des mobs en haut. En fait, on va remonter après. Mais clairement, il faut qu'en haut, il survit. Ce qui est loin d'être sûr. OK, donc le voleur va pas jouer. Attaque de front ici, tir de sniper. Je ne meurs pas, mais presque. Est-ce qu'en me rapprochant, je peux ? Non, je ne peux pas. Allez, on va essayer de tuer celui-ci avant qu'il dégèle. Ça va être le but, clairement. OK. Après, même s'ils meurent tous de ce côté, en soi, je devrais réussir à faire des trucs. Sans, sans... L'invocation, c'est ça que je veux. Oh, elle esquive. Dégoûté. Là, on prend les attaques de veau. On prend, on prend. On arrive à les géants. Non ! Oh, elle est morte. Oh, bien joué. Ah, je suis dégoûté. C'est l'ogre qui a été... Faut que j'aille aller à la laverie, mais j'ai tellement la flemme. Mais non, mais on est bien ici. T'as pas besoin de... Qui a besoin d'aller à la laverie ? Qui a besoin de laver son linge, sincèrement ? Personne. Non, par contre, vraiment, là, on est dans la sauce. On est dans une sauce. Elle est faramineuse. On va m'attaquer là, je pense. Oula. Il y a un monde où elle se relève. Oh là, 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 là. Des étoffes en plus. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai pas d'autres. Une fois que j'aurais me seré débarrassé de tout ça, ça devrait... Tranquillement se passer. Surcharge, ça veut dire qu'ils ont un coup en plus. Donc, il y en a qui va attaquer trois fois, là. Ah là, 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 là. Il va me défoncer l'ogre. Adieu. Oh, gros, t'aimais bien. Survie, s'il te plaît. Please, survie. Oh, il survit, il dit HP. Il survivra pas de... Il va faire trop mal. Ah, c'est lui. Ah, ça va. Ah, bah non, ça va pas, du coup. Ça va pas trop. Ah. 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 Non, je tue. On va se rajouter un tour. On va venir ici. On utilise une potion. Sur notre petit voleur. Cette potion avait un aspect suspect. Je suis encore là. Il y en a un pour prendre. 45. Je prendrais l'attaque de Portundi, mais c'est pas grave. Faut qu'on aille ici mettre un peu de pression. Sinon, on va se faire ouvrir à l'attaque de dos. Par contre, ça, ça va me faire un peu plus mal. Ah, non, il reste 4 HP. Je l'ai goûté. Et là, par 13 de Yuclid, qui va mourir, juste ici. Devant nos yeux ébahis. 157. Adieu. Logro aussi. Ampoisonné, donc il va mourir à son tour. Ça, c'est pas un souci. Ah, le bisou est pas là par contre. Aïe, aïe, aïe. Là, il va falloir faire des attaques de zone. Il va falloir avoir de la chance sur les stocks, etc. Je sais même pas si... Oh là 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 là. Je le sens très très mal, là. Ce qui va se passer. Non, c'est bon, ça va bien se passer. Parce que là, on a 10 000, mais on prend tellement de dégâts pour rien. Là, je peux avoir une chance de les stun, ceux qui sont dans la zone. Ce qui peut être un mal. Ok, il y en a une qui est stun. Ce qui est pas dégueulé. Voilà, Dago, bien joué ça. L'esquive, c'est ce qu'on veut. Encore. Encore de l'esquive. Il a des buffs. J'ai pas du tout vu ce qu'il m'a fait, en fait. Il a joué l'euvre. Ils esquivent pas mal, en vrai. En vrai, il y a moyen qu'on s'en sorte. Enfin, il y a moyen qu'on sorte l'ogre de la sauce. Ce qui serait bien, ce serait de heal l'ogre. Surtout, si c'est un pourcentage de HP qu'elle redonne avec son bisou. L'ogre, ce serait trop bien. Ah, ce serait trop bien. Même pas mal ! Ah oui, d'accord. Vous allez vous calmer, messieurs, dames. Mais oh ! J'ai 20 HP ! Y'aïe. C'est 28. C'est le voleur, ça. Je pense qu'il meurt du... Sincèrement, je pense qu'il meurt du poison. Je pense vraiment qu'il meurt du poison. Et j'espère qu'il meurt du poison. Sinon, il y en aura deux qui auront 5 HP et qui vont survivre pour rien. Et qui peuvent faire du 150, quoi. Le debuff, il dure combien ? Deux tours ! Y'avait une touche pour voir, là. Ça, je me souviens. Non, c'était pas ça. Ah, c'est le flan. Brise à un mur encore. Bien joué. Puis, il meurt du poison. Parfait. Lui, il ne mourra pas du poison, par contre. Parce qu'il n'a rien. Oh non. Ça m'embête. Baissez la précision, là. Si je veux baisser la précision, c'est pas ici. En fait, elle nous a... Ok. Elle nous a immobilisés avec ces trucs de mort, elle. Ça, je le fais sur l'ogre. Je n'emmènerai pas à temps d'acheter avec ça. Ça, je le fais sur elle. Qui pourra raise l'ogre et qui pourra nous mettre bien. Quoique, l'ogre... Ouais, non. Elle, c'est bien. Que s'est-il passé ? Allons-y. Je vais prendre 10 attaques d'opportunité s'il y a eu le coup de blanc. Oh, le coup critique. Mais non. 98. 98. Sommage, j'ai eu le chiffre de Euclid, mais la plus forte de la terre. J'en tue. Oh, et tout. Je perds l'ogre. Si je fais ça, je me mets bien. Ok. Et là, l'ogre, il va falloir qu'il commence à tuer des gens. Sinon, ça va être l'enfer. Oh, la, 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 la. C'est compliqué, en ce combat. Non. Les mages. Les mages qui me font trop mal. Ce n'est pas possible. Bien joué. Continue d'être une savonnette. Ce fight est tendu de ouf Et du coup ce que je disais dans les premières vidéos C'est que la C'est pas possible Faut qu'on tue les mages Très très vite Va falloir qu'on fasse plus les mages Très 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 vite Skiff Bien joué Skiff S'il te plaît Je peux pas me déplacer Je peux embêter lui Soit dit en passant Oh non Non mais non On utilise une potion ici Peut-être d'opportunité là Prends quand même les 29 Mais voilà Allez dommage qu'on peut tuer gratuit Gratuitement ici Ça dégage Qu'est-ce qu'il y a Il y a un moment Ah elle est en plus Elle est gelée Hop Esquivez Papa 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 Qu'est-ce qu'on peut aller faire En ce on peut venir ici Balancer une potion Il est sur notre amie Ou même Balancer une potion de freeze Ce qui pourrait être pas mal Attends Je pense que même C'est la meilleure des idées Là ce que je veux faire Parce que de toute façon Allez les freeze Et eux Je crois m'être fourvoyé Très très bien joué ça Faut qu'elle puisse bouger Pour aller heal De ce côté La magicienne va mourir Sur ce tour je crois Je crois que la magicienne va mourir Sur ce tour Les deux mages Les trois mages Faut qu'on les tue très vite On va aller dessus Bien joué Très très bien joué ça Très très bien joué ça Très bien joué ça Très bien joué ça Ça n'a pas bon goût les potions Lui je tue normalement Bye bye Il a une potion aussi Il faut qu'on survire C'est avec le but qu'on a plus de magicienne On a plus rien Il faut qu'on aille choper Maîtresse des malédictions On aille choper ce monsieur On va mettre des dégâts tellement rapidement Ici ou là ? Ici je pense Celui qui a le moins d'HP On peut se rajouter un tour et le tuer Il va attaquer ici Il n'attaque pas Un tour ici pour le rez Là on peut le rez Normalement ça devrait passer Je pense On n'a que 18 en soi C'est pas énorme Jif de Namzor Elle nous prend quoi ? Elle nous prend 50 Aïe Bien joué Je suis une savonnette Tous les jours Nice Nice la parade Clairement les deux On va essayer de les pourrir Très 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 vite Et j'ai critique partout On va mettre 5 en plus Le ranger on va pouvoir attaquer avant Ça c'est plutôt cool Je suis pas sûr Allez ça dégage Bye bye Du coup je suis obligé de rester dans ce sens Pour ne pas prendre trop cher après Ah là là Le renversement Une tool attaque de dos Vraiment les Les maths de la malédiction Il va falloir qu'on les Zouvre au plus vite On va devoir se rajouter un tour Pour le finir Tac tac On va rester sur celle-ci Le nœud il peut juste attaquer ici Normalement il va le tuer Ça dégage Ok là ça va bien se passer Là c'est dommage Le magicien n'a perdu Donc du coup Elle gagnera aucun point d'XP J'ai pas capé Qu'elle ait aussi plus d'HP De toute façon ce n'est pas En soi normal Je gagne Il en reste 3, 4 Tac d'opportunité Ah quoi que J'avoue que si tu Tumé healer Ça peut devenir compliqué Peut-être qu'il était un peu Un peu bourbant Là-dessus Euh tac Est-ce que je peux pas lui donner Une saucisse Pour faire des trucs Mais Oh que s'est-il passé Allons-y Ok Cette potion ne vient pas De chez Mulfido C'est sûr Bien joué En vrai ils ont un bon taux D'esquive Verso Là j'ai 3 blessures Sur chacun de mes versos C'est Très compliqué Pourtant je suis vraiment Vraiment pas mal En level Qu'est-ce qu'il veut ? Non Parade Parfait C'est ça qu'on veut Le non Normalement le ranger Va pouvoir heal l'elf Je pense Ici Voilà Euh Je peux rester ici En soi J'ai pas forcément besoin De bouger De bouger Ok Stun contre Mure Ça c'est beau Ça c'est l'elfe Oui J'ai pas du tout envie de faire ça sur elle On peut le renverser On peut les tour dire Mais on peut aussi l'attaquer normalement Après On peut l'attaquer normalement Pour l'instant Dans le genou Dans le genou Il est tendu ce fight Mais tous les fights sont tendus De se délaisser je trouve Bien joué ça Ah le coup critique dans le tout Abusé En soi vaut mieux que je heal Je pense Plein de bisous Oh non je peux pas prendre une Indique d'opportunité Parce que j'ai vraiment pas d'HP C'est dommage C'était vraiment vraiment dommage Ouais c'est bon Je peux l'aligner Moi il m'en aura pas Le mettre là Et ça va Se terminer ce fight Et voilà Fight terminé Nous on doute juste Ah la magicienne du coup a pas pris d'XP du tout Chance à encarner Soutil indispensable Ah ouais il va falloir soigner tout le groupe Il va falloir soigner tout le groupe On a quand même de potions encore Il va falloir qu'on rachète des potions très vite Ah mais mec Ce n'est pas possible T'es venu On était à la moitié du fight T'as eu le temps de faire ta sieste On avait eu le biche Donc c'est déjà pas mal Et le poulet aussi Sa poutre Chrome est content de nous Encore encore On va tuer tous les autres nécromanciens Et tous les mercenaires Et puis On va affronter des démons Et puis ensuite des dragons Et puis des dieux On les éclatera entre deux planètes T'as vu le voleur il est énervé A sa place Euclid ne tolérera pas Que les fantômes se prennent pour des vivants Ni les gueux pour des dirigeants Je vais un peu moins m'extérioriser Eh les gueules d'endive C'est pas tout ça Mais on doit aller récupérer Mes cinquante mille pièces d'or Et puis comme le voleur est mort Il n'a pas droit à une part Quoi ? On verra plus tard pour le partage C'est bon J'ai le corps du poulet phylactère Et les cendres d'Eliphas Ça devrait suffire pour prouver sa mort C'est quand même plus propre Que de trimballer un coeur Allez on va empocher l'oseille Et on fiche le camp de la foire au cadavre Sans oublier ma résurrection Parfait Retournez voir Carmilla Allons-y Ici il y a un truc à voir Et là-bas il y a une porte aussi On peut pas y aller Noël objectif de quête Machin mort Bizarre C'est quoi ça ? Ah non il n'y a rien Ah si Fouillé Il y a un truc Manuel de la chasse au refroid Ouais mais non Comment ça se fait que Avant je me souviens Qu'en appuyant sur table On voyait tous les trucs Qu'il y avait à fouiller Et là on peut pas Mais va la laverie planète Ce que je disais C'est que Tu peux y aller Il n'y a pas de soucis Personne t'en empêche Personne t'en empêche Bien au contraire Je peux pas rentrer ici J'ai l'impression en fait Que c'est bloqué Non c'est moi qui Non non c'est bloqué C'est pas moi C'est totalement bloqué En appuyant sur table Tu vois les objets en surbrillance Mais j'ai l'impression Que c'est un poil bugué Sur deux trois trucs On va aller rendre la quête On va voir ce qu'il se passe Et je pense que je couperai Le record d'ici Et on fera un deuxième épisode Bien sûr Parce que Parce que j'ai bien envie De faire toute l'histoire En let's play J'avoue 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 Je sais pas si je ferai sortir Tous les épisodes En même temps Parce qu'on les fera à la suite Mais Peut-être que je les ferai sortir Un poil Enfin Un jour sur l'autre On verra On verra en fonction De la motivation Et surtout Si c'est l'épisode D'une heure et demie Comme à chaque fois Ça va être un peu long Et un peu compliqué De les faire sortir En une seule fois J'avoue Curieux Je devrais sentir le sang d'Eliphas Et cela ne sent que la volaille morte C'est... Enfin le poulet qui... Dans un truc là qui... Je ne comprends rien Et pourtant Je ne vous ai pas charmé Eliphas était devenu une liche Et ce poulet était son phylactère Et voici ses cendres Et ma cousine Ton des mouflons Avec une brosse à dents Hum... Oui Je vois Ce sont bien les débris de l'âme De ce porc arrogant Hum... Moins appétissant que son coeur Mais cela suffira Merci On va enfin réussir une première cut Ça va N'enrache pas Et maintenant On veut de l'or Sans doute Les nains et l'or C'est un peu comme Les vampires et le sang Oh On va réussir notre première cut Concernant la résurrection définitive du voleur Ah oui Bien sûr Produisez le cadavre Le cadavre ? Il faut que j'incarne à nouveau Son âme dans son corps Sinon Ce n'est pas une résurrection Juste une convocation Ou Une possession Si je l'incarne dans quelqu'un d'autre Mais Ce n'est jamais très stable Voilà J'ai apporté ces cendres Ah mais Je suis désolée Je ne peux pas ressusciter l'état de cendres Ah C'est bien ce qui me semblait Effectivement C'est un principe de base de la nécromancie Bon bah on s'en fout C'est pas moi qui suis mort en même temps C'est pas bien d'être égoïste Il faut penser aux autres Il faut pouvoir penser déjà C'est pas donné à tout le monde Pas de retour à la vie C'est décevant Mais bon Spectre Ce n'est pas si mal Et je ne peux plus être tué Ce qui est très encourageant Dès que vous serez sorti des ruines Le spectre disparaîtra Quoi ? La tristeuse Je peux quelque chose pour vous Voilà J'ai enchanté ce crâne Pour qu'il serve de réceptacle à l'âme de votre compagnon Je ne peux pas faire mieux Mais c'est horrible Je ne veux pas passer l'éternité dans un crâne Ça va faut pas non plus faire ton difficile Déjà tu peux causer C'est bien Et maintenant du vent Je vais pouvoir réparer les dégâts commis par ces nécromanciers palocrates Et me rendormir Franchement Les temps de ma domination Sur la terre de Fang Ne sont pas encore venus On va vous laisser à votre ménage du coup Et maintenant Allons retrouver Midrantir Ça devrait être plus calme Parfait Donc du coup Il faudra vraiment qu'on refasse Qu'on refasse la zone là En partant avec Avec les autres Et allons Récupérer Et allons récupérer tranquillement Notre dû auprès de Midrantir Peut-être qu'il pourra nous aider Mais du coup le voleur au moins N'est pas vraiment mort Enfin il est à moitié mort Par contre s'il reste en spectre tout le temps C'est un peu pété Parce qu'il peut pas avoir L'état gel Brûlé Empoisonnement Donc c'est même plutôt fort C'est vraiment plutôt fort Hop là On est de retour Je ne me sens pas très bien Avec Midrantir Nous devons être trop loin des ruines Je Deviens Transport Non Adieu Dans le réceptacle magique Tu n'as rien écouté Non Désespérant Je suis Comme confiné C'est Petit Mais confortable Cela Sans juste un peu La moisissure Au fond c'est bien Je pourrais toujours communiquer avec vous La dignité des pauvres Est de mourir en silence Ne pourrions-nous pas ranger ce crâne Loin de mes nobles tympans Mais Non C'est que la compagne de BiggieBug Voilà Nous sommes revenus A notre point de départ Ok Vous êtes là Parfait J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher Tant mieux Tout s'est bien passé Vous n'avez touché à rien Non non Pas de problème On a été bien sage Mais quand même Il y a eu Mais tais-toi Nigo dans sandales Tais-toi Mineur détaxable What the fuck Aïe 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 Le petit saligo Pas du tout Sornet Il a tout fait Il a juste tout fait Utilisation de la magie de combat En zone urbaine Escroquerie au moyen d'illusion Oui bon On a compris Mais attendez jeune homme J'ai ici des documents Que vous devriez consulter Avant de poursuivre Vous n'en avez jamais assez Jetez juste un oeil Alors Oula C'est Il va s'en sortir Comment Comment Pas possible J'attire spécifiquement Votre attention Sur la page 112 Et la gravure associée C'est Je doute qu'il s'agisse de Enfin J'avais toujours pensé Qu'il n'y avait eu aucun témoin Envoie les tentacules en plus Crap chauvet De quoi ? Rien C'est C'est bon Vous avez gagné Quoi ? Mais ça n'était pas prévu au scénario Attends c'est terminé Et d'ailleurs Regardez page 136 C'est Très gênant Je ne me souvenais plus Qu'on avait réussi à faire rentrer Tous ces Dans les Avec des Tiens Un poulet Ah il me tue Insupportable Vitron dire est insupportable Vous laissez nous aussi du coup Désolé Mais je dois ramener quelqu'un A la caisse des donjons Même si vous n'êtes que des imbéciles Bernés par un escroc Vous êtes en état d'arrestation Quoi ? Mais c'est de l'abus de pouvoir Vous pourrez déposer une plainte A l'issue de votre procès Mais on va perdre nos niveaux Quand même on a détruit un mort vivant majeur Vous avez une preuve ? Ben On a le phylactère poulet de la liche et Un phylactère poulet ? A d'autres C'est très sérieux Ce sorcier Eliphas T'es devenu une liche Eliphas C'est un sorcier de très bonne réputation Il participe tous les ans A la kermesse des enfants De la caisse des donjons Il faudra trouver autre chose Misère En tout cas Vous allez écoper d'une amende salée Pour détournement La fin doit changer du coup Parce que j'imagine que c'est la fin Vous ne comptez pas conserver ce que vous avez acquis frauduleusement Quoi ? Mais non ! Mais c'est quoi cette fin pourrie ? Et bon débarras Quand même J'avais toujours pensé que personne ne m'avait vu dans cette Et avec le Ça tourne encore là ? Coupez ! Ok Eh ben Non ça finit pas Ouais ça finit pas comme ça Attendez Il y a un petit truc quand même derrière Dites moi qu'il y a un petit truc Bon bah c'est terminé Bon bah c'est terminé Bon bah c'est pas très très long Au soir 5-6 heures En fait le truc c'est qu'on enchaîne les combats Il n'y a pas tant de choses que ça à faire Pourtant j'ai quand même pas mal exploré et tout Enfin je ne sais pas Je ne l'ai pas rush Donc c'est plutôt cool Je suis Comment dire En fait le problème il est que Vu que j'avais pas mal d'XP et tout Les combats ont quand même été assez faciles Je ne suis pas mort une seule fois Et j'étais en mode Après j'étais en mode normal et j'ai trouvé ça dur quand même Donc j'imagine qu'en mode super dur Ça doit être Super dur Pour pas dire autre chose Donc ouais non En vrai En vrai plutôt Agréablement surpris du DLC Après un peu pour quoi Malheureusement C'est Voilà C'est un DLC quoi Donc c'est C'est toujours C'est toujours complexe Surtout sur un jeu comme ça Mais j'avoue que j'aurais bien aimé Qu'il y ait un peu plus de choses Un peu plus d'endroits à explorer Puisque là clairement La zone des ruines Elle n'est pas non plus immense Je me suis baladé Je me suis tombé dans un piège J'ai peut-être raté un ou deux trucs Ça c'est sûr Et c'est pour ça que je le referais Je pense Et en passant du coup de l'autre côté Parce qu'il va y avoir une autre version Et une autre fin Quand Eliphas nous dit Qu'on a détruit Quand on détruit les vampires Donc ouais je pense qu'on va On va essayer de se le faire En changeant En changeant de côté Et puis on verra On verra comment ça se passe Les compas de YouTube Du coup n'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit pouce bleu Et puis Et puis voilà Comme d'habitude Vous pouvez dire sur Twitch Allez voir la chaîne de RPG Solus Il y a les deux premiers épisodes Bah un soir on a fait quoi ? On a fait 6h ? Même pas ? Même pas hein Parce que les deux premiers épisodes On fait 1h30 1h45 je crois Et là on est sur 1h15 On va dire On va dire Vous en avez pour 5h Pour le DLC Ce qui est ok Le jeu de base Fait 30h A peu près 30-40h Si vraiment vous traînez Donc ouais 45h Là on arrive sur un jeu Qui a 40-45h Vraiment faut traîner quoi Donc ouais Je vous laisse avec la fin Je vous dis à toutes Prenez soin de vous Regardez les autres vidéos De vulgarisation De piano De tout ce qu'il y a sur la chaîne Elle est dans les playlists Amusez-vous Abonnez-vous Laissez un petit pouce bleu Merci à The Air Villagers Parce qu'ils sont grave gentils De nous laisser tester Les jeux un peu en avance Etc Et puis moi Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Pour me retrouver sur Twitch Tous les jours Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada